Au total, on a fourni pendant la période 2008-2013 un montant de 883 millions d'euros, en plus d'un milliard de dollars, un appui multisectoriel qui couvre plusieurs domaines, les infrastructures routières, le développement urbain, la bonne gouvernance, l'éducation, la culture, la sécurité alimentaire, je ne sais pas si j'oublie, la réforme de l'administration. Un vaste domaine de chantier, des appuis, j'insiste, un appui multisectoriel. Et ceci, en étroite coordination avec le gouvernement, qui prend le leadership, qui fait les demandes, qui s'occupe de la mise en œuvre de notre coopération et qui aussi examine avec nous, évalue avec nous l'impact de nos actions. Et ceci aussi, en étroite coopération avec les ambassades de sept membres présentes en Haïti, avec les sept membres présents à Bruxelles dans les différentes enceintes, car il ne faut pas oublier que notre appui, l'appui que nous gérons en coopération avec le gouvernement, est possible grâce à la contribution financière de cet homme membre de l'Union européenne. Je disais au début que nous tirons un bilan positif de cette coopération. Et pour faire ceci, on a trouvé et on a cherché et on a évalué l'impact concrète de notre aide, l'impact tangible de notre aide. On a quelques exemples à partager avec vous. Par exemple, dans le domaine de transport routier, on a fourni un appui de 267 millions d'euros. Donc il y a des exemples concrets dont on pourrait parler. Je pourrais citer la réhabilitation de la RN3 entre Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Je pourrais parler aussi de la réinstallation au cours de la commune de Delmaneuf, après le séisme, pour un montant de 34 millions d'euros. Aussi dans le domaine de la reconstruction, donc on a fait des avancées. On a facilité l'accès aux services de base aux populations. On a facilité l'accès à des logements corrects. Et là, on peut aussi parler des projets qui, pour nous, ont été positifs. Je peux citer par exemple l'appui à la reconstruction, à l'aménagement urbain pour 100 quarts du cruce de roi, la réhabilitation et construction de tribunaux de paix dans les villes d'Anches, Caille, Saint-Marc, Limonade et Salines, etc. Gouvernance, on a travaillé très étroitement à certaines mairies, Cansco, Franche, Abricot. On a appuyé aussi, c'est un élément important, et pour le gouvernement et pour nous, la transparence, ou une meilleure transparence dans la finance publique, à travers un appui budgétaire déjà en cours pour 84 millions d'euros. On a aussi fourni, et je crois que c'est un élément politiquement important, en appui au processus électoraux de 2009, et on va faire la même chose pour le processus électoral de 2013-2014, je n'ose pas dire, je n'ose pas me prononcer sur les dates. En étroite coopération avec le gouvernement, en consultation avec la société civile, on a identifié quatre domaines de coopération pour ces anciens faits. Le premier, c'est le secteur de l'éducation. Le deuxième, c'est la réforme de l'État et la modernisation de l'administration. Le troisième, c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et le quatrième, c'est le développement environnement et les infrastructures routières. Il y a une certaine logique, ou évidemment nous voulons penser qu'il y a une certaine logique dans les choix de ces secteurs de concentration. L'éducation de base et l'éducation en général est l'une des plus grandes priorités du gouvernement, l'une des plus grandes priorités de la société haïtienne. L'Union européenne a une certaine expertise, un certain savoir-faire dans ce domaine et nous pensons qu'il est tout à fait logique que nous nous penchions sur des activités dans ce domaine. L'appui au développement urbain vise à faciliter les conditions de vie, évidemment, de la population haïtienne, mais aussi l'accès aux services de base, l'accès au loessinisme, l'amélioration des infrastructures routières. Et à côté de ce développement urbain, nous allons continuer avec les activités dans le sommet des infrastructures routières. On va finaliser des accès stratégiques tels que l'R1-3, donc à partir de Saint-Raphaël jusqu'au Cap-Aïtien et puis les tronçons fonds parisien-gimani. L'appui au secteur agricole, dont je parlais, sécurité alimentaire, sécurité nutritionnelle, se place dans un contexte où il y a encore des besoins humanitaires concrets et importants, mais aussi pour appuyer un secteur qui est porteur de croissance, comme le démontrent les dernières données. Et c'est dans ces doubles perspectives qu'on se place. Réforme de l'État, il est tout à fait clair, il est tout à fait évident qu'un État ne peut pas fonctionner sans une administration dynamique, fiable, solide. Et c'est pour ça que nous allons laisser fort du président Martelly et du premier ministre Lamotte pour mettre en œuvre des fonds indispensables pour la bonne gouvernance économique et politique. Et là, je pourrais citer les efforts qui sont faits pour lutter contre la corruption, comme par exemple l'amélioration des performances de la Commission nationale des marchés ou la préparation du budget 2013-2014. Toutes les actions que nous menons s'inscrivent dans les priorités du gouvernement haïtien. Je disais qu'elles se faisaient aussi en programmation, au niveau de la programmation, elles se faisaient en lien avec la société civile. Dans les procédures, disons, dans la méthode, pour arriver à définir quelles sont les actions sur lesquelles l'Union européenne apportera un appui, la société civile est amplement consultée. Donc, il y a un processus continu en plus des soutiens qui sont amenés aussi à la société civile. Avec le gouvernement, donc, il y a plusieurs types de modalités, je dirais, pour acheminer et pour faire la coopération. Dans les modalités projet, donc, lorsque nous définissons un projet, le projet est défini dans ses composantes, il est défini avec les autorités, avec les parties prénantes, avec les secteurs ministériels, et puis, nous décidons ensemble avec le gouvernement les méthodes de mise en œuvre. Donc, vous savez qu'avec le Fonds européen de développement, il y a l'ordonnateur national. L'ordonnateur national du Fonds européen de développement est une autorité haïtienne qui a le rang de ministre. Normalement, dans beaucoup de pays, l'ordonnateur national est un des ministres en place, souvent les ministres des finances, parfois les ministres du plan. En Haïti, c'est un service séparé, mais dépendant de la primature. Donc, l'ordonnateur national actuel, c'est M. Jean-Edner Nelson. Il a été, évidemment, nommé par le gouvernement. Il a le rang de ministre. Et c'est lui qui est responsable de l'exécution des programmes soutenus par l'Union européenne, évidemment, en lien avec la délégation. Donc, ça, c'est une première chose. Qui exécute, qui prend les décisions de manière concrète, c'est le gouvernement, s'agissant de projets. Alors, lorsqu'il s'agit d'appui budgétaire, là aussi, dans le cadre du Fonds européen de développement, ça passe toujours aussi par l'ordonnateur national. Mais, ce que l'on fait dans l'appui budgétaire est un petit peu différent. C'est-à-dire que les activités, l'appui budgétaire, se réfère à des activités qui sont en cours dans le cadre des activités du gouvernement, réforme, par exemple, des finances publiques, et la contribution de l'Union européenne se fait sous forme de versement au trésor public en fonction d'un certain nombre de paramètres dont ce qu'on appelle les indicateurs, indicateurs de résultats, indicateurs de processus.